Bon après-midi à tous et à toutes. Vous savez que ça fait deux mois que je ne suis pas venu prêcher ici, j'ai perdu le rythme. J'imagine que vous l'avez perdu aussi sur l'Apocalypse, non? Le plaisir d'être ici avec mon épouse et moi-même, c'est toujours agréable de venir avoir ces moments de communion et de partage de la bonne parole de notre Dieu avec cette Église que le Seigneur implante, et qu'il implante à mon humble vie de manière très sage et majestueuse, pas à la fois, mais avec sûreté. Et on lui rend grâce pour son œuvre qui va perdurer. On songe à tout ce que nous avons vécu dans cette Église au cours des vies de dernières années. C'est vraiment un miracle de la grâce du Seigneur, qu'elle soit encore en vie et bien vivante. Je partageais avec Christian, révérend Christian, il faut bien le dire, avant le culte tout à l'heure. Message très simple aujourd'hui, nous allons conclure le chapitre 11 de l'Apocalypse. On se souviendra de ce qui s'est produit dans ce chapitre-là. On a vu finalement la fin du témoignage de l'Église. Les deux témoins qu'on retrouve morts sur la rue. Le témoignage est fini, c'est terminé, on est rendu à la toute fin. L'Église a vraiment l'air d'être vaincue et c'est précisément en ce moment-là que nous en arrivons au texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est-à-dire les versets 15 à 19, où Jésus revient pour célébrer effectivement son jugement, comme on le dit dans les créneaux. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Donc, l'Apocalypse chapitre 11, les versets 15 à 19 que je vous lis à l'instant. Vous aurez certainement remarqué que le chiffre 7 est populaire dans l'Apocalypse, le chiffre 3 aussi. Le chiffre 7, le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, c'est-à-dire. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adoraient en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui y est et qui y était, car tu vas saisir ta grande puissance et prie possession de ton règne. » « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voies, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Amen. Un message simple, hein, c'est Jésus qui revient. Alléluia. Jésus qui revient et Jésus que nous attendons et pour lequel nous prions. Maranatha, reviens, Seigneur Jésus. Je vous rappelle que nous en sommes à la troisième vision de ce livre-là, troisième de cette vision parallèle. Il y a quelque chose comme cette hétade, cette vision dans ce livre-là. Et chacune d'elles, chacune de ces visions-là, nous décrit ce qui nous attend entre les deux venues du Seigneur Jésus. On a eu d'abord la vision des sept églises, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Ensuite, on a eu la vision des sept sceaux, chapitre 4, verset 7. Et cette troisième vision-là où nous en sommes, elle va effectivement du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Je me dis en passant, avec la clôture de ce chapitre 11-là, nous terminons littéralement la première partie du livre de l'Apocalypse. Nous allons comprendre l'autre si le Seigneur nous prédit le 21 juillet. Donc, cette troisième section du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11 fait référence à sept trompettes. Et ça fait un petit bout de temps qu'on tardait, là, sur la sixième trompette. Et après ce long interlude, depuis la sixième trompette, au chapitre 9, on entend enfin le son de la septième trompette. Ça s'appellera dans le récit de Josué qu'il y a eu sept trompettes. Si vous vous souvenez ce qui s'est produit, lorsque les murs de Jéricho se sont écroulés, ils se sont écroulés au son de la septième trompette. C'est le son de la trompette de Dieu qui vient mettre le mot final à sa parole. Ce qui est une parole de jugement, une parole de récompense, c'est cela. Donc, en Josué, chapitre 6, verset 20, c'est cette trompette-là, effectivement, qui avait mis fin à Jéricho. Et ici, c'est la septième trompette des cieux qui se fait entendre. Et c'est la fin de l'exode de l'Église avec le retour final du Christ. Et c'est la défaite ultime de ses ennemis. C'est la puissante réponse à notre sanctité, sanctité, éternelle prière qui dit que ton règne vienne. Bien, il viendra. Nous y voyons premièrement, ce sont mes trois points de cet après-midi, le royaume de Dieu affirmé ou déclaré, s'il vous plaît. Ils ont déclaré. Deuxièmement, le royaume de Dieu célébré. Et troisièmement, le royaume de Dieu consommé. Premièrement, donc, le royaume de Dieu déclaré. C'est possible qu'il y a quelques pauses pour arrosage nécessaire. On va en grâce au Seigneur pour l'été et pour les journées chaudes. On ne s'en fiendra certainement pas. C'est une grâce qui nous est faite, hein, d'avoir de beaux étés. Donc, le verset 15 nous dit, « Le septième ange sonna de la pommette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il règnera au siècle des siècles. » Quel royaume est remis au Seigneur et à son Christ? Le royaume du monde. C'est nous, hein, dans lequel nous sommes. Dans la vision des sept seaux, des sept tempêtes, et on va le voir plus tard aussi, des sept coupes de l'Apocalypse, le septième élément de chaque série nous décrit non pas ce qu'on voit sur la terre, mais nous décrit le tout à partir d'une vision dans le ciel, à partir du trône de Dieu dans les cieux. Le but de l'Apocalypse, somme toute, c'est de nous révéler notre histoire du point de vue du trône de Dieu, du Dieu très haut. C'est comme dans la circulation, hein, quand vous vous emmenez et que vous avez un gros camion devant vous, vous ne voyez strictement rien, mais si vous êtes suffisamment élevés, là vous avez une vision globale de la situation. Mais c'est précisément ce que le Seigneur a, avec ses onges, avec les saints également autour de lui, qui ont cette vision, cette perspective du haut du trône de Dieu. Dans la première épée de Paul au Corinthien, chapitre 15, verset 52, sous la plume de Paul, nous lisons, « La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous seront changés. » Cette septième trompette-là ne nous décrit pas ces événements en détail, mais, on va les voir plus tard dans le livre, mais elle nous annonce quand même le retour en jugement du Seigneur Jésus. Commettez-moi d'abord deux petits commentaires herméneutiques. Ceci dit, en tout respect pour nos frères qui pensent différemment de nous. Les dispensationalistes enseignent que cette trompette ne fait qu'annoncer un règne de mille ans. Un règne de mille ans du Christ sur terre, règne après lequel il y aura à nouveau une rébellion qui prendra place et l'achiviste viendra ensuite pour mettre fin à tout ça. C'est difficile d'endosser une pensée comme celle-là, parce que le texte nous révèle clairement au verset 15 que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Dieu. Il règnera non pas pour mille ans, mais au siècle des siècles. Les prétéristes, il ne faut pas les laisser pour compte, qui sont les prétéristes au passage? En fait, les prétéristes sont ceux qui croient que l'Apocalypse annonce des événements qui sont déjà passés. La plus grande partie de ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse s'est accomplie avant l'année 70. Alors, ils affirment que cette trompette-là représente le commencement de l'Évangile dans lequel Christ règne spirituellement. C'est sûr que le Christ a toujours régné spirituellement, il a toujours régné, voilà l'année. Mais au verset 18, nous lisons, « Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » On voit très, très mal comment cela peut s'agencer à un règne spirituel. C'est littéralement matériel, c'est littéral, c'est ce qui nous apparaît ici. Ceci étant dit, le message de cette trompette-là, à mon humble avis, semble, on ne peut plus clair. Elle annonce, la trompette, ou le message, il annonce, il annonce le glorieux retour du roi des rois, le retour de Jésus dans son règne éternel. La plupart des croyants, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, on croit qu'on va aller au ciel. C'est vague un peu. Même les inconvertis disent, « Quand on meurt, on va au ciel. » J'avais entendu un frère, un frère très sédé, qui avait dit, « On appelle ça le sacrement de la mort. » Il suffit de mourir pour aller au ciel. Il y a une hérénité qu'on s'en va au ciel. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par cela ? La terre vient de disparaître, pour nous, ça n'existera plus. On va être où ? On ne sera pas sur un nuage en train de jouer de la harpe, comme on le voit dans des bandes dessinées. Alors, on s'en va au ciel. Alors, la plupart des chrétiens croient que le salut se termine avec notre aller au ciel avec Jésus. Il y a une réalité, on s'en va au ciel avec Jésus. Être sauvé, c'est aller au ciel, bien sûr, lorsque je meurs. Mais, il y a certainement une vérité là-dedans, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible ne manque pas de nous dire que le retour de Jésus se voudra un règne sur une terre renouvelée et glorifiée. Est-ce qu'on va être là ? À quoi va nous servir son règne si on n'y est pas ? Voyez-vous, à son retour, c'est son règne sur une terre renouvelée et une terre glorifiée. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il reira au ciel des siècles. Dieu ne s'est pas retiré de la terre qu'il a créée et que le péché ne sera souillé. Le Christ est venu pour dérir la brèche du péché, le ponter, cette brèche-là, pour rassembler son Église et à son retour, bien sûr, revenir à son règne souverain sur la création. J'aime beaucoup cette belle parole du prophète Asaïe qui nous dit, Ésaïe chapitre 11, verset 9, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par l'Éternel. » Quand Dieu a créé le monde, j'ai beaucoup aimé la prière de mon frère, Luc, tantôt, il nous a créé à son image et il nous a donné une belle maison. C'est une belle terre dans laquelle Dieu nous a mis. Dieu a créé un homme parfait à l'époque. Dieu a créé un homme parfait et il l'a placé dans un environnement parfait. C'est difficile pour nous d'imaginer cela. On entre dans un très, très beau château, un château hyper luxueux qui a été grandement, grandement vandalisé. C'est difficile de discerner toute la beauté qui était là avant, mais on a quand même quelques expressions, quelques substrats de cette beauté-là et de cette gloire-là qui animait ce château. Alors, c'est difficile pour nous d'imaginer ce qu'était ce monde avant la création. Difficile d'imaginer la grandeur, de visualiser sa grandeur, de concevoir le paradis terrestre, de voir à quel point il n'y avait que merveille et gloire de la création. Je ne sais pas où vous habitez, mais chez nous, bon, on habite à Québec, comme vous le savez. On a le privilège d'avoir des oiseaux qui viennent derrière, qui se stationnent. dont il y a des écureuils aussi, mais ça, c'est une autre histoire, mais ils sont épargés aussi, qui viennent se sustenter à nos mangeoires d'oiseaux. Quelle beauté! Quelle sensibilité que de s'arrêter et juste regarder cela, l'œuvre de Dieu chez ces petites vêtres-là. Et ça nous rappelle à quel point c'est une œuvre de Dieu qui doit être grandiose avec les gros oiseaux qui nous sommes et avec tous les oiseaux de la terre et avec toutes les circonstances de la terre, Dieu est entièrement souverain. Les beautés, les merveilles, les gloires de la création, les humains, vous savez, au début, ils étaient différents. Enfin, les humains, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y en avait derrière. La nature était différente. Les animaux étaient différents. Tout était différent. Tout était merveilleux. Parce que Dieu a fini de créer et il vit que cela était très bon. On peut se faire une idée, donc, à partir des beautés naturelles qui nous entourent encore. Les fleurs, comme je disais tout à l'heure, les oiseaux qui chantent, qui nous font même des poèmes, les ruisseaux qui gazouillent, le soleil qui nous enlace, la lune qui nous invite à la romance et on pourrait continuer à l'infini, toutes les merveilles de la création dans lesquelles nous pouvons compérer et élever. Vienne me disait à un certain moment lorsqu'elle est entrée chez Homme Salade, n'est-ce pas, c'est un magasin de fruits et légumes et qu'elle a vu ce beau mur tout en couleurs avec une grande diversité de fruits et légumes. Je vais donc me mettre et d'adorer Dieu. On voit sa beauté dans cette situation. Donc, l'idée de la vision ici, c'est un retour, c'est une restitution, c'est un rétablissement de la création, mais encore en mieux, si vous pensez l'expression. Et il y aura aussi, bien sûr, une destruction spirituelle. Oui. Vous avez peut-être une certaine familiarité avec le Messie de Handel. Le grand classique. Le Messie de Handel. On entend en profusion dans le temps de Noël. On le fait jouer à Noël, mais la plupart savent que ça va être écrit. Ça parle, ça parle effectivement de la résurrection. On rapporte que pendant les 24 jours que Handel a consacrés à la composition de ce chef-d'oeuvre-là, la mère-marie doit le pouvoir de ça certainement. Il oublia même souvent de manger. Il était complètement absorbé par la vision du règne de Dieu. On dit même qu'on l'a retrouvé, ses serviteurs, l'a retrouvé pleurant sur son piano. La vision du règne de Dieu. Lorsqu'on s'arrête pour voir, il faut s'arrêter. Quand Jésus disait à ses disciples, regardez-les, les gens qui venaient à eux et qui avaient fait Jésus les vit et dit, regardez-les, on peut regarder sans voir. On est tellement préoccupés par toutes sortes de travers, toutes sortes d'envies, toutes sortes de passions, toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de projets qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe autour de nous. On est absorbés par nous-mêmes. Regardez-les. Alors, Handel avait été complètement absorbé et vous savez que ça venait effectivement de son inspiration venait de l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, absorbé par le royaume de Dieu. On raconte par ailleurs que dans le Hallelujah, d'ailleurs, dans le Hallelujah Chorus, le cœur, vers la fin, il est dit à répétition «And he shall reign forever and ever, and he shall reign, and he shall reign. » Ce sont les paroles du verset 15 qui ont servi d'inspiration à Handel. Lorsqu'un somme déménagé à Québec, Diane faisait partie du chœur symphonique de Québec avec Bernard Lavadie, c'est là qu'il en passe, et ils avaient interprété ce chef-d'œuvre-là au Grand Théâtre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont écouté le Messie de Handel. On rapporte que le roi d'Angleterre, Charles II, lorsqu'il a entendu ce chœur-là, hallelujah, hallelujah, et la question du règne, il a bondi sur ses pieds en reconnaissance du fait qu'il y avait un roi infiniment plus grand que lui. Vous savez, quand on prête serment en Angleterre, j'ai lu ça également, et qu'on s'approche pour prêter serment, nous avons ce verset-là qui est écrit à l'heure de nous, « Un roi qui règne au-dessus de tous les rois, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le Christ, exalté. » Dans la prophétie de Daniel au chapitre 7, verset 1 à 8, parce qu'il y a des éléments apocalyptiques un peu dans Daniel, comme on le sait, on voit une succession de royaumes et chacun de ces royaumes-là est symbolisé par une bête. On trouve un léopard, un lègle, un autre être un peu bizarre. Alors, chaque royaume est symbolisé par une bête et ce sont des royaumes qui, effectivement, vont aller en succession. C'est intéressant ici dans l'Apocalypse, quand on regarde le chapitre 13, versets 1 et 2, il n'y a pas quatre ou cinq bêtes, il y a une seule bête. Il représente le fait que tous ces royaumes-là, de toute l'histoire de l'humanité, tous ces empires qui se battent, tous ces empires qui luttent, tous ces empires qui veulent une mainmise sur la civilisation, ne représentent qu'un seul empire sous le règne de la bête, sous le règne de Satan. On est du côté de Dieu ou on est de l'autre côté. Il n'y a personne qui est sur la neutralité. Alors, tous les royaumes séculiers ne sont en réalité qu'un seul royaume sous le règne de Satan qui va céder le port au Christ. Matthieu 28, 18 nous dit, Jésus s'étant approché leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit. Enfin, il ne le manifeste pas trop clairement par les temps qui courent pendant cette période de grâce. Et pourtant, le royaume du péché, de l'incrédulité, conteste son règne, ce qui ne met aucunement en péril la royauté totale du Christ. Quelqu'un dit, un roi peut être un roi de juré sans l'être nécessairement de facto. Il est roi de droit sans nécessairement qu'il manifeste immédiatement sa royauté, mais le temps va venir où il va la manifester et c'est précisément ce que nous avons dans cette émission. Je prends la citation de ce quelqu'un-là. Un roi peut être un roi de juré, mais il n'est pas un roi de facto jusqu'à ce que la trompette annonçant son accession soit entendue par un peuple royal et final. c'est le royaume du Seigneur et de son Christ. Ça nous fait drôle de dire cela, parce que Christ est Seigneur. C'est le royaume du Seigneur et de son Christ. C'est le royaume du Père et du Fils. Le Père est Seigneur de la création, le Fils est Seigneur de la rédemption. Pour rendre les choses un peu plus simples. Et les deux vont inspirer, bon, ça nous inspire, une compagnie en train de vraiment administrer toute la planète et ça nous inspire un petit peu à l'instar de chanter ce beau Hallelujah. Ça nous amène à notre deuxième point, le royaume de Dieu cérébré. Lorsque le son de la septième trompette se fait entendre, lorsque le son de la septième trompette résonne, il n'y a pas uniquement Jean qui l'entend, mais il y a aussi toute une multitude d'anges en allégresse auxquelles viennent se joindre les 24 vieillards. On a déjà vu qui est représenté par ces 24 vieillards, c'est l'Église. On a les douze de l'Ancien Testament, les douze du Nouveau Testament, représentent effectivement l'Église. Et si le roi Georges, lui, s'est levé pour adorer, le roi souverain, ces 24 vieillards-là pour le proclamer tombent sur leur face et ils l'adorent. Ils se prostiennent et ils adorent Dieu. Ils sont vêtus de blanc, comme en fait fois le chapitre 4, pour signifier bien sûr la sainteté de l'Église lavée dans le sang de la nuit. Verset 17. Ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grand, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Je ne veux pas qu'il manque une petite expression ici. Qui était, qui est, et qui vient, il ne vient plus là, il est venu. C'est riche comme expression. Nous te rendons grâce au Dieu Tout-Puissant qui était et qui est. Il est encore, il va toujours être, mais non pas qu'il vient, parce qu'effectivement, cette venue-là, elle a été accomplie. Ils l'appellent de manière intéressante Dieu Tout-Puissant dans ce texte-là. C'est le Pantocrator, on va en prendre le mot grec. C'est un mot qui veut dire littéralement un roi absolu, un règne universel absolument incontestable, le roi de tout ce qui se passe sur la création. Notre Dieu est un Dieu omnipotent, toute notre adoration. Et dans les champs d'adoration de l'Apocalypse, Dieu est glorifié dans son éternité. Si vous lisez l'Apocalypse, ça vous frappait, vous allez remarquer cela, il est glorifié dans son éternité. Ça dit quelque chose d'éternité. L'éternité, ce n'est pas un temps qui ne finit pas. C'est une absence de temps. Il est complètement hors du temps. Ça nous transcende de beaucoup. On est incapable de figurer ça. On a beau dire « Attends un moment », mais non, c'est encore un moment. On est toujours en termes d'espace. Alors, dans les champs d'adoration de l'Apocalypse, Dieu glorifié dans son éternité. Chapitre 4, verset 8, les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit, il faut quand même prendre des expressions qui sont complètement grandes. Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Au chapitre 4, on pouvait dire cela. Il n'est plus au chapitre 11. Dans le chapitre 11, dans le champ d'adoration de 11, 17, il y a une subtilité qu'on ne doit pas laisser passer. Dieu n'est pas acclamé comme celui qui vient. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, mais ils ne disent pas et qui vient. C'est complètement, c'est simplement la manifestation du fait que l'éternité n'est plus à vivre. Il n'y a pas de futur à partir du retour de Christ. On ne parle plus de temps. Il n'y a pas de futur, vous voyez. Le futur n'est plus dans le nom de Dieu. Il est point. Et au verset 17, « Tu vas saisir ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Bon, pour ceux qui s'intéressent, dans le grec, le verbe est au parfait. Le verbe est au parfait. Mathieu va vous expliquer tout ça, ce qu'est le parfait. Ça indique une action complète avec des conséquences permanentes. Alors, on ne vient pas là-dessus, c'est terminé, on fait un boutique. Vous voyez. Et ça nous amène au verset 18. « Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Le prophète Daniel, lui, nous avait prédit ces événements-là. Si vous allez faire un petit tour au verset 2 du chapitre 12, vous allez effectivement lire « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Symbolisme de la résurrection. « Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Le bon milieu. C'est la gloire éternelle ou la honte éternelle. Alors, le temps est venu ici pour l'irritation des nations d'être confrontés à la colère de Dieu. Le verbe est intéressant, permettez-moi d'y revenir un tout petit peu. Ah non, on va laisser tomber ce détail-là. Le psaume 2 qu'on a chanté tout à l'heure nous parle de cela. Que le temps vient où effectivement, l'irritation des nations est confrontée à la colère de Dieu. Je dis ça parce que c'est le même mot « orguizo » et « orgué » en grec. La colère de Dieu contre la colère des nations. Il y a vraiment… la colère des nations n'est vraiment pas de calibre. Ce n'est pas la même catégorie du tout dont on parle ici. Et le temps vient donc où l'irritation des nations est confrontée à la colère de Dieu. Et comme on l'a vu dans l'Opsaume 2, c'est une grande victoire pour Dieu, une victoire assurée depuis déjà la nuit des temps. La Bible nous dit que pendant que les nations s'énervent, Dieu rit. Notre Dieu est au ciel et il rit. Quelle souffrance, bien-aimés, seront le lot de ceux qui ne sont pas entrés par la porte droite parce que c'est par là que ça se passe. L'enfer, vous savez, on le sait tous, sur un certain point, c'est un lieu d'angoisse, c'est un lieu de grande affliction. C'est une place de remords. C'est une place de cris amers. C'est un lieu de rage, de grincement dedans. C'est le lieu d'absence de la grâce commune. J'aimerais qu'on essaie de figurer cela un peu. On voit beaucoup de cruauté dans notre monde, particulièrement dans la culture dans laquelle nous vivons où, avec le rejet de toutes espèces de formes religieuses, on a perdu le respect de la vie. On voit de grande, grande, grande pureté être au péril. Ça a toujours été le cas et ça l'est encore. Bon, ça va être infiniment pire en enfer parce qu'encore ici, il demeure une grâce commune. Ce qui n'y aura plus en enfer. Ça va être le libre recours à toute cette dépravation de l'être humain par définition déprave. Donc, c'est le lieu d'absence de la grâce commune. Jésus donne une description de l'état pathétique de ceux qui passeront l'éternité dans cet enfer-là. Dans Luc, chapitre 13, verset 28-29, nous lisons, « C'est-à-dire qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Il en viendra d'ajouter Jésus de l'Orient et de l'Occident du Nord et du Midi et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. C'est ce que l'apocalypse 11 nous dit. Les perdus qui voient tous les prophètes entrer au ciel. Qui voient tous les patriarches invités au festin de la maison. Ils regardent et Abraham, tiens, il y a un grand à côté, il y a Moïse. Il y a mon beau-frère aussi. Il va être là aussi. Ma voisine qui m'avait témoigné, elle est là, elle aussi. Mais eux ne sont pas à participer à ce moment autour de la terre. le plus désolant, le plus frustrant pour eux, c'est qu'ils seront qu'ils étaient eux aussi sur la liste des invités. Mais ils ont décliné l'invitation gratuite du Seigneur Jésus de venir à la vie éternelle qu'ils ont refusé d'entrer par la porte des frères. Non, pas par cette porte-là. On va tenter d'entrer par la porte de la religion. On va tenter d'entrer par la porte des bonnes œuvres. On va tenter d'entrer par la porte « je ne suis pas si pire que cela » ou par la porte « je suis meilleur que mon voisin d'à côté » mais pas par la porte des frères. Mais en remettant exclusivement vos sacrifices uniques et parfaits du Seigneur Jésus. L'enfer, vous savez, c'est le lieu par excellence des opportunités ratées. Et ce texte-là de Luc XIII prend son envol avec cette question d'un homme qui demande à Jésus parce qu'on est aujourd'hui sur les chiffres « combien de gens seront sauvés ? » Plutôt que de parler de nombre, Jésus confronte la foule à son besoin d'entrer par la porte des frères du Seigneur. Il met beaucoup d'emphase sur le besoin de la faire pendant que cette porte est encore née. Entrez avant qu'il n'en soit trop tard et en n'en pas douter, aucun rebelle n'y échappera. Il nous est rapporté que le Christ en Apocalypse 19-15 veut dire qu'il foulera la cuve du vin de l'ardent de colère de Dieu. Il foulera la cuve du vin et de l'ardent de colère du Dieu tout puissant. Maintenant, un grand roi ne fait pas que passer ses ennemis au fil de l'épée. Il sait reconnaître aussi, il sait récompenser ses loyaux serviteurs. Verset 18, « Le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » Il n'y a personne qui mourra encore. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ recevront cette récompense-là. Alors, il y a quelque chose de parfaitement logique dans ce qu'ils nous y disent. Et devant la grande manifestation de la colère de Dieu envers ses ennemis, la question qu'on serait peut-être portée à se poser, mais nous, quand le Christ va ouvrir les livres, vous n'allez pas amener vos livres de vie aujourd'hui. Et si vous les aviez amenés, vous n'aimeriez pas qu'on les ouvre. Quand le Christ va ouvrir les livres des vies pour opérer le jugement, lorsqu'il va ouvrir nos dossiers, où est-ce qu'on va se tenir, nous? Lorsqu'ils vont ouvrir le dossier de Samia, le dossier de Dave, le dossier de Caleb, à page 38, wow, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire justifié, parce que toutes les pages sont blanches. Tous les péchés de ceux qui se confient en Christ, quelle que soit la gravité de ce péché ou de ces péchés-là, quel qu'en soit le nombre sera. Tous ces péchés-là ont été effacés du dossier du Christ Jésus. Il les a portés à la croix. Il les a jetés derrière lui dans l'océan de son édition. Ce n'est pas une motivation, une grande récompense à reconnaître le Seigneur pour ce qu'il est. On a toujours tendance à nous condamner un peu, n'est-ce pas? On a tous cette tendance-là, et surtout à condamner un peu les autres, on a tout le temps aussi. Mais qu'il est bon de savoir que tous nos péchés ont été portés à la croix. Permettez-moi de vous apporter quelques témoins, de vous présenter quelques témoins là-dessus. Esaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour la mort. C'est un mot intéressant le mot transgression. On le retrouve premièrement, entre autres choses, comme un des trois mots principaux qu'il écrive le péché dans la Bible au psaume 32. Le mot transgression. penser par-dessus la ligne qui avait été éteinte. Il y a bien des façons de passer par-dessus la ligne. Dans certains milieux, on appelle ça des péchés béniels et des péchés mortels. Ça n'a strictement rien à voir et il n'y a que des péchés mortels. Le moindre péché est un péché mortel. C'est une offense contre le Dieu tout-puissant, le Dieu infini, et c'est un péché qui devra subir une expiation, un jugement, même pour l'éternité s'il n'est pas expié en Christ Jésus. Donc, Esaïe, chapitre 43, verset 25, nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » C'est la parole du Seigneur. Jérémie 31-34 « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Merci, Saint-Denis. Ce n'est pas que Dieu perdait mémoire. Il a choisi d'un besoin. Mais chez 7-18 « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. » Il ne garde pas sa colère à toujours car il prend plaisir à la miséricorde. Est-ce que ça ne vous donne pas le goût de faire comme les 24 vieillards d'adorer Dieu? Hébreu 8-12 « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Hébreu 10-17 « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et ça se poursuit encore et encore et encore. « Mais si vous appartenez au Christ, tout est effacé dans votre condition. » Ce n'est pas simple de gérer nos péchés. Ce n'est pas simple de gérer nos péchés passés pour différentes raisons. Parce que l'ennemi se fait un effort de nous les ramener. C'est l'accusateur des frères de nous dire « Ça ne se peut pas que Dieu les pardonne aussi. » Tous les péchés sont pardonnés et sont tombés dans l'oubli de notre Dieu. Ça, c'est la grâce. Et plus on réalise la grosseur du péché, plus on réalise l'immensité de la grâce de Dieu pour tout qui nous les pardonnait. Il nous est dit que Dieu allait récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. On ne commencera pas à supputer quelle sera cette récompense-là. On sait que ça va certainement au-delà de tout ce que notre imagination peut figurer. L'ennemi sera vaincu, le destructeur sera détruit par définition et la justice de Dieu sur ses serviteurs sera revendiquée. Vous n'oubliez pourquoi il faut placer notre crainte au bon endroit. Matthieu 10, 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Mais je veux dire, ne craignez d'une sainte révérence ce Dieu sous-reignement. Et ça nous amène à notre troisième point, le royaume de Dieu qu'on se veut. Le verset 11, 19 donc. Ce n'est pas seulement le verset final de ce chapitre-là, mais comme je le disais tout à l'heure, il représente aussi la conclusion de la première partie du livre qui nous a illustré les grands pans de l'histoire chrétienne. En conclusion, le verset 19 nous part comme suit. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voies, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grève. » L'arche d'alliance, on sait que ça symbolise, bien sûr, le contact le plus intime et la communion la plus étroite avec Dieu et c'est maintenant complètement dévoilé de cette arche. On se rappelle que cette arche-là signifie la présence à salut de notre Dieu ou son caractère sacré. Même dans la manière de la transporter, il y avait une manière de faire. La sainteté de Dieu et le péché du peuple faisant en sorte que seul le grand prince, une fois là, pouvait entrer et voir l'arche à la condition qu'il y ait du sang à mettre sur le propitier. On sait qu'à la mort de Jésus, le voile s'est déchiré de haut en fort, messieurs, de sorte que la relation avec Dieu était maintenant par le Christ Jésus lui-même. L'arche contenait les tables d'alliance sur le propitiatoire sur lequel le sang expiatoire, donc, était versé. Et c'est ici qu'on se présente devant Jésus ou devant Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule magique. On est toujours en train de dire qu'on se présente parce que nous sommes en Christ Jésus. C'est en lui que nous sommes acceptés. C'est le filtre, hein? Nous sommes en lui et Dieu ne regarde pas directement en nous. Il nous regarde par le biais du Christ ou à travers le Christ, à travers la justification que le Christ a opérée pour nous. L'œuvre de sainteté du Christ n'a pas modifié la sainteté de Dieu. Le monde vient encore sous les dix commandements. Le monde vient encore sous la loi. Pour les perdus, la présence ouverte de Dieu est si dépeinte. C'est loin d'une douce communion. Mais c'est une expérience de tonnerre, d'éclair, de voix, de tremblement de terre et de forte guerre. Mais il n'a pas tout autrement pour les croyants pour qui cette âge est une assurance. Pendant que les ennemis du Christ devront subir ce terrible jugement-là pour le tout prochain du Seigneur. Le croyant, lui, sait maintenant qu'il doit subir. On ne subit pas un jugement du Christ, mais on subit la colère d'un monde qui est en rage contre le Christ. Comme on l'a vu tout à l'heure en lisant le saut de deux. C'est maintenant qu'il faut tenir. Il nous faut nous débarrasser de cette petite doctrine évangélique un peu Pepsi, pas seulement l'expression, qui nous dit que si Christ est à bord, tout y revient. On se souviendra dans la marque 4, Jésus est de ses disciples. Il y a une barque là. Montez dans la barque ou je vais monter avec vous en voler d'autre bord. Qu'est-ce que vous ne lui demandez de plus? Vous montez dans une barque que Jésus vous indique puis il monte à bord avec vous. Pourquoi c'est une petite? Vous prenez une bonne bouteille et s'y retourne en traversant. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Une tempête incroyable s'est abattue sur la barque. Que faisait Jésus? Il dormait. Il dormait. Ses disciples disent « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? » Jésus leur dit « Mais où est votre foi? » C'est une question importante, vous savez. Où est votre foi? Question pour vous autres aujourd'hui. Quel est le premier livre de la Bible qui aurait été écrit? Job, en effet. Le livre de Job. Moïse a écrit le Pentateuch aux alentours de 1400 quelques avant Christ Jésus. Mais Job a vécu à peu de choses près, croit-on, au moment d'Abraham. Je suis en train de lire Job présentement, c'est un véritable délice. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose que Job est le premier livre qui a été écrit dans le livre? C'est la préséance même du reste? En mettant ce livre-là premier, Dieu est en train de dire « J'ai opéré un grand projet de rédemption, mais voici comment ça va se dérouler. » Il va y avoir des épreuves que vous n'attendez pas. Il va y avoir des moments dans vos vies qui vont vous surprendre, qui vont vous étonner. Vous allez sursauter, vous allez être surpris, vous allez me questionner, vous allez vous demander où je suis, je ne répondrai pas. Ce n'est pas toute la vie chrétienne, mais il y a des saisons dans le livre. Vous allez douter, vous allez être en frais au découragement. Vos amis vont vous aider à décourager aussi. C'est le rôle des amis. Ça va se passer comme ça pour vous autres. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Est-ce que Job était un candidat à la persécution? Est-ce que Job avait une vie désordonnée? Est-ce que Job était le plus grand pécheur de la planète? Il nous a dit que c'était un homme qui marchait dans la justice. Il n'a pas dit qu'il était sans pécheur, mais c'est tout un pécheur qui marchait devant avec son Dieu. C'est un pécheur lorsqu'il voyait ses enfants. Enfin, ça arrivait sept fois par année parce qu'il y avait sept enfants, puis à chaque anniversaire, il y avait un gâteau et bien d'autres choses encore. Job priait pour eux au cas où ils auraient péché. En célébrant, au cas où ils auraient blasphémé le monde. Il traignait son Dieu. Aidaient les autres, on le voit tout au long du texte. Est-ce que c'était un candidat à toutes les épreuves qu'il y a vécu? Bon, une épreuve, ça passe. Un chapelet d'épreuves, c'est une autre évidence. Il perd sa famille, il perd ses biens, il perd sa santé. Il ne lui reste que sa chère femme qui lui dit, « Maudit Dieu, aimerai-vous pas. » La beauté dans tout cela, parce que Job a dérapé, ça va de soi. On aurait tous dérapé, il n'y a rien à comprendre dans ce qui lui arrivait. Mais la beauté dans tout cela, c'est qu'il n'a jamais renié Dieu et il n'a jamais blâmé Dieu. C'est ce que nos vies chrétiennes devraient être. Il va venir un temps bien-aimé où la prière des 24 vieillards, ça va être la nôtre. Hallelujah! Dira-t-on. En cœur. Ça va être notre prière à la fin, lorsque le Christ va réunir. On a bien des hallelujah quand tout va bien aujourd'hui, mais dans les moments d'épreuve. Et une épreuve, vous savez, ça n'envoie pas le facteur avant pour dire je m'en viens. Ça vous tombe déçu comme cela sans vous avertir, sans vous aviser. Et généralement, comme on dit souvent dans le monde, le malheur n'arrive jamais ça. Alors ça vient avec des amis, des épreuves. Et là, vous cherchez consolation puis vous trouvez davantage des condamnations. C'est prudent, vous savez, dans nos procès, ce qu'on fait aux autres, dans nos jugements. C'est sûr que Dieu peut châtier. Il nous châtit tous. Mais attention à ce qu'on raconte. Pourquoi est-ce que Job a été éprouvé à ce point-là? Parce que sa vie était en ordre. Pas parce qu'il était en désordre. Parce que le sourire de Dieu était sur sa vie. C'est pour cela qu'il a eu ces épreuves-là. Nous, on a l'avantage d'avoir la copie du scénario. On regarde Satan qui va rencontrer Dieu et qui lui dit « Oh, mais regarde Job, tu le traites bien. » On a le scénario au complet. Mais dans nos vies, on n'a pas le scénario. À quel point, c'est important de pouvoir marcher par la foi. La foi, c'est pas « Ah, bon, j'ai la foi, puis là, j'ai compris pourquoi Dieu a fait cela. » Non, la foi, c'est souvent de foi que je n'ai pas compris pourquoi Dieu a fait cela. Et c'est quand on ne comprend pas qu'on est porté au découragement. Qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour qu'il m'arrive une telle chose ? C'est une question bête qu'on tend tous à se poser. Dieu agit de manière souveraine. Quand on peut comprendre quelque chose de Dieu, puis quand on peut, ce qu'on comprend, c'est minime, c'est infime. Dieu est tellement déçu de nous dans sa grande sagesse. Il passe toujours. Mais méfions-nous, on marche par la foi. Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est tout puissant, je sais que Dieu est tout puissant. Je suis accroché sur ce livre-là depuis cinq jours et j'aimerais qu'il y ait 200 chapitres. J'ai lu 300-400 fois, c'est la première fois vraiment, qui vient me chercher le cœur comme c'est le cas maintenant. À un point tel que je disais à Christian, je pense que je vais l'exposer après l'Apocalypse. C'est tellement un beau livre, qu'il y a tellement de messages à nous communiquer pour notre persévérance à cette période cruse, à cette période nuageuse que nous traversons actuellement. La persévérance des saints en rendant grâce au Seigneur en toutes choses. Non pas en critiquant notre Dieu et en critiquant les autres en toutes choses, mais en rendant grâce à notre Dieu en toutes choses. Lorsqu'on réalise la félicité qui nous attend, qu'est-ce que ça nous inspire pour le plaisir ? Quelle devrait être ma vie et mon service dans cette glorieuse attente ? Amen.